Le diabète touche des millions de personnes. Le pire, c'est que beaucoup ne savent même pas qu'ils l'ont. Les premiers signes sont silencieux, presque invisibles. Mais ton corps te parle. Dans cette vidéo, je vais te révéler les signes à connaître absolument. Plus tu réagis tôt, plus tu évites les complications graves. Reste bien jusqu'à la fin. Je te donnerai un test simple à faire chez toi pour détecter un risque de diabète. Le diabète, c'est quoi exactement ? Le diabète est une maladie qui touche la gestion du sucre dans le sang. Il y a trop de glucose qui circule. Il existe deux formes principales de diabète. Le type 1 est une maladie auto-immune. Le pancréas ne produit plus d'insuline. Le type 2, le plus fréquent, est lié à une résistance à l'insuline, souvent causée par l'alimentation, le surpoids ou le stress. Le vrai danger, les dégâts silencieux sur le cœur, les reins, les nerfs et les yeux. Comprendre le diabète, c'est la première étape pour se protéger. Les signes silencieux que tu ignores peut-être. 1. Fatigue chronique inexpliquée. Tu dors, mais tu te sens tout le temps épuisé. Ton corps ne parvient pas à utiliser le sucre comme énergie. 2. Envie d'uriner fréquente, surtout la nuit. Ton corps tente d'éliminer l'excès de sucre dans le sang. Il le rejette par les urines. 3. Soif constante, même après avoir bu. L'eau que tu bois est utilisée pour diluer et évacuer le sucre. C'est un cercle vicieux. 4. Faim, exagérée, mais perte de poids. Ton corps croit qu'il manque d'énergie, tu manges, mais tu perds du poids, car les cellules n'absorbent plus correctement le sucre. 5. Vision floue. Le sucre en excès fait gonfler les lentilles de tes yeux. Vision instable, floue, par moment. 6. Infection fréquente, urine, peau, bouche. Le sucre nourrit les bactéries. Si tu fais souvent des infections ou des mycoses, attention. 7. Cicatrisation lente. Tu te coupes, tu saignes, mais ça prend des jours à guérir. Le sucre abîme les vaisseaux. 8. Fourmillement dans les pieds ou les mains. Le diabète attaque les nerfs petit à petit. C'est souvent un des signes les plus négligés. Tu veux savoir où tu en es ? Il existe un test simple à faire chez toi. Prends un lecteur de glycémie, disponible en pharmacie ou en centre de santé. Mesure ta glycémie à jeun, c'est-à-dire avant de manger. Normal, entre 0,7 et 1,1 g par litre. Pré-diabète, entre 1,1 et 1,25 g par litre. Diabète, au-dessus de 1,26 g par litre, a confirmé plusieurs fois. Tu peux aussi demander une prise de sang pour l'examen de l'hémoglobine glycée. Elle donne la moyenne de ta glycémie sur 3 mois. Ce test te donne une vision claire de ta situation. N'hésite pas à le faire si tu as un doute. Voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Réduis les sucres rapides, comme les sodas, le pain blanc et les pâtisseries. Bouge au moins 30 minutes par jour, même si c'est simplement en marchant. Mange plus de fibres, privilégie les légumes, les graines et les céréales complètes. Si tu es en surpoids, perdre seulement 5 à 10% de ton poids peut améliorer radicalement ta sensibilité à l'insuline. Enfin, surveille ta tension, ton poids et ton taux de sucre au moins deux fois par an. Le diabète n'arrive pas du jour au lendemain. Il envoie des signaux. Ton rôle, c'est de les voir et de réagir. Si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes, ne panique pas, mais consulte. Et surtout, partage cette vidéo, parce que beaucoup de gens souffrent sans savoir. Dis-moi en commentaire. Connaissais-tu tous ces signes ? Si tu veux plus de vidéos sur la santé réelle, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je t'aide à reprendre le pouvoir sur ton corps et ta vie.